Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec un update de Michael Criso. Donc cette photo que Michael a partagée date de 2 à 3 semaines et actuellement nous sommes à quelques jours seulement de sa première compétition de la saison, c'est-à-dire du Spend Pro qui aura lieu ce week-end. Donc la saison dernière, Michael a remporté cette compétition et bien évidemment il vise de nouveau la première place cette année et par la même occasion se qualifier pour Monsieur Olympia, mais cette année cette compétition aura un niveau beaucoup plus élevé avec la présence de Berrouz Tabani, William Bonac mais également d'autres athlètes de très bon niveau. Sur cette photo, Michael affiche un super physique avec une très bonne condition mais qui actuellement doit être beaucoup plus poussé car on sait que maintenant Michael est capable d'afficher un physique déchiqueté sur scène et il suffit juste de regarder ses dernières compétitions pour en avoir la preuve. Et d'ailleurs sa meilleure condition était justement au Spend Pro l'an passé et je me servirai justement de cette vidéo pour comparer l'évolution de son physique, notamment ses fessiers mais aussi pour comparer sa condition car elle était extrêmement poussée et Michael a également affiché une superbe qualité musculaire avec beaucoup de détails et de fibres visibles mais également énormément de séparations assez profondes sur l'intégralité de son physique et le physique que Michael a présenté sur cette scène justement à cette compétition était la meilleure que j'ai pu voir jusqu'à présent. D'ailleurs c'est très très rare de voir ce genre de qualité chez les Mets Open due notamment à l'utilisation de l'insuline. Dans tous les cas ici Michael est très très impressionnant sur cette vidéo mais j'espère que depuis Michael a apporté les améliorations nécessaires à sa chaîne postérieure mais aussi il va devoir afficher une condition aussi poussée sur scène avec un physique aussi volumineux car au Prague Pro son physique n'était pas aussi bon et son physique était moins rempli et je le répète mais lors du Spend Pro 2023 son physique était le meilleur depuis ses débuts pro et sur sa dernière justement sur cette dernière photo postée je pense que Michael affichera a priori un top physique en termes de volume mais il faudra bien évidemment attendre le jour J pour voir son physique sur tous les points que j'ai pu citer justement au cours de cette vidéo mais il faudra également voir si Michael a justement amélioré son posing et ses transitions. Pour finir avec cette compétition un français participera à cette compétition il s'agit d'Anthony Gell mais encore une fois je n'ai aucune justement information le concernant je ne connais pas ces athlètes donc si quelqu'un le connaît n'hésitez pas à l'identifier sur Instagram en lui partageant cette vidéo d'ailleurs lors du Toronto.un français était présent je vous en avais parlé mais je n'avais aucune info et bien surprise car entre guillemets c'est une connaissance qui est montée sur la même scène que moi mais pas dans la même catégorie justement par le passé et j'essaierai de retrouver quelques photos dans tous les cas le voici la catégorie classique physique sera bien évidemment présente à cet emploi classique elle sera très suivie notamment grâce à José Manuel un des nouveaux phénomènes de la catégorie ce qui donnera justement l'occasion de le revoir sur scène avant Monsieur Olympia car oui il est déjà qualifié depuis quelques semaines mais il a décidé de quand même participer à cette compétition pour justement le plus grand plaisir des adeptes de cette catégorie et pour emporter par la même occasion sa deuxième compétition pro et une chose très importante de se montrer auprès des juges de continuer de se faire connaître auprès du grand public et de faire encore justement monter la hype le concernant et sans surprise il sera le grand favori de cette compétition mais il y aura également pas mal de très bons athlètes dans cette catégorie et je pense que ce Spain pro peu importe la catégorie sera d'un niveau assez élevé nouvelle photo de Biffstoo qui se prépare pour sa prochaine compétition c'est à dire le Vancouver Pro et pour ceux qui ne le savent pas après sa participation au Calipro Biffstoo a souffert de l'estomac et sauf erreur il s'agirait d'un virus qui lui aurait fait perdre plusieurs kilos en quelques jours et aux dernières nouvelles tout irait mieux pour lui donc j'espère qu'il sera au top de sa forme pour sa prochaine compétition car il sera face à John D. Wett cet animal l'athlète suisse qui justement se prépare depuis un bon moment et j'espère que Stan affichera une super condition comme en 2023 ce qui lui a permis de faire énormément parler de lui et bien évidemment d'autres athlètes comme Hassan Mustapha qui va devoir justement travailler très dur pendant ses 5 prochaines semaines pour améliorer sa condition mais nous verrons justement tout ça au fil des semaines dans tous les cas je vais continuer de suivre la préparation de Biffstoo et comme d'habitude de la partager avec vous quelques nouvelles concernant Brandon Curry qui malheureusement connait quelques ennuis physiques dernièrement et plus précisément ses chevilles mais il continue de s'entraîner assez dur de façon très intelligente et d'après ces quelques images il a l'air plutôt en forme à 18 semaines de M. Olympia et d'après certaines sources Brandon serait l'un des rares athlètes à rester pendant plusieurs mois l'écart de tout protocole pour des raisons de santé mais pas cette année au vu de ses quadriceps énormes Update de Martin Fiswater à 17 semaines de son tout premier M. Olympia et après avoir brillé au New York Pro et pour avoir mis à mal Nick Walker Martin sera très attendu à M. Olympia 2024 et d'après ses récents postes Martin est resté très propre ce qui n'est pas étonnant connaissant son préparateur donc Stéphane Kienzel et surtout que Martin Fiswater peut très bien afficher le même physique et faire très mal à certains top athlètes de cette catégorie mais je ne pense pas que Martin affichera un physique similaire mais plutôt un physique avec je l'espère 1 ou 2 kg de masse musculaire supplémentaire ce qui est énorme sur un physique tel que le sien et il pourra justement potentiellement passer devant Nick Walker à ce M. Olympia car il était très proche de le battre au New York Pro au vu de la feuille des notes qui ont été remis par les juges après cette compétition dans tous les cas c'est l'athlète qui m'a le plus impressionné pour le moment justement cette année dans cette catégorie et j'ai hâte de le voir à nouveau sur scène surtout face au meilleur bodybuilder du monde Nouvelle petite vidéo de Stéphane Matala qui est à peu près sur cette vidéo à 20 jours de sa première compétition de 2024 en classique physique qui aura lieu au Portugal face à de très bons athlètes que j'ai justement eu l'occasion de voir sur scène cette saison mais on reviendra sur la physique dans de prochaines vidéos ici Stéphane affiche un physique extrêmement sec avec des stris sur ses fessiers ce qui est nouveau avec beaucoup plus de détails également sur le bas du dos mais également avec de meilleures séparations au niveau de ses ischios mais également je constate une peau qui en comparaison avec la saison dernière sur ses images est plus fine Stéphane a également précisé que sur ces derniers jours son planning allait être assez chargé et que son volume de travail allait être plus conséquent par rapport à sa perte de poids nécessaire pour être justement au poids pour la compétition dans tous les cas hâte de revoir Stéphane sur scène qui espère se qualifier dès sa première compétition ce qui serait bien évidemment une très bonne chose pour la suite de sa préparation et d'ailleurs il sera très attendu aussi bien par ses abonnés que par la communauté du Bouddhi International et pour finir avec Stéphane je vous laisse avec la vidéo où il répond à certaines de mes interrogations le concernant lors de ma dernière vidéo je pense que je perds de la masse Grégory, je te vois mais je regarde je vais faire une belle physique update avec quelques repas dans le ventre vous allez voir que j'ai rien perdu en masse je suis plus sec plus strié mais on savait déjà qu'on avait sacrifié un peu de masse pour entrer en classique on le savait mais derrière on a deux jours pour recharger les gars et moi j'ai une réaction extrême aux glucides tant que mes stocks de glucogène ne sont pas effusés les glucides je vais très très bien y réagir mais en fait je suis très confiant et je crois que c'est Grégory qui m'a dit de ne pas être très confiant quant aux futurs compétitions vu que je regarde tes vidéos et j'aime bien ce que tu fais d'ailleurs je vais me permettre de répondre bien sûr je n'ai pas mal pris ce que tu dis mais tu ne peux pas me demander de ne pas avoir confiance en moi pendant une préparation sinon ça ne sert à rien que je fasse une préparation sinon je suis fitness influenceur et je reste à la maison parce que je ne peux pas passer mes nuits à avoir le ventre qui me déchire à faire des nuits blanches parce que j'ai faim et me dire non il ne faut pas que je n'ai pas trop confiance en moi autant que je ne fasse pas de compétition donc je pense que c'est très important d'avoir confiance en soi au contraire parce que dans le moment de doute tu es arrivé toi-même et si tu n'as pas confiance et si tu n'as pas quelque chose qui te pousse à tenir c'est mort autant ne pas faire de compétition mais je reste faillible je fanfaronne peut-être en disant ça mais je suis obligé de fanfaronner je vais me trouver quelque chose qui me permet de tenir m'accrocher à la réalité et me dire que je dois avoir confiance en moi tous les gens qui voyaient la confiance en soi quand tu l'affirmes comme de l'arrogance c'est des gens qui eux n'ont pas confiance en eux parce que ça les fait peur de voir quelqu'un affirmer son ambition, son objectif parce qu'eux n'ont pas cette curiosité de le faire les gars il faut assumer vos ambitions justement le fait de le dire en public c'est une façon aussi de me motiver et de faire en sorte que je tienne ma parole parce qu'une fois que tu l'as dit en public les gens t'attendent au tournant et ça c'est une motivation supplémentaire un autre athlète français, il s'agit de Florian Poisson qui pèse actuellement près de 132 kg donc un gain de poids très rapide et je dirais même trop rapide en seulement quelques semaines après avoir décidé de revenir dans la catégorie de Men's Open mais je pense que le fait d'avoir privé son corps d'un surplus calorique pour rester avec un poids de corps cohérent vis-à-vis de la catégorie dans laquelle il a évolué c'est-à-dire le classique physique était justement assez prévisible donc très prochainement ou peut-être que c'est déjà le cas Florian a décidé de restreindre sa prise de poids et même de commencer sa préparation pour une éventuelle prochaine compétition donc voilà c'est tout pour cette vidéo donc comme d'habitude je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus ça fait plaisir vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos concernant justement l'info sur le bodybuilding international et je vous dis à bientôt Salut !